Salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui avec une autre vidéo d'observation en temps réel. Aujourd'hui on va faire changement après avoir fait que des attaquants. On va faire le défenseur Simon Nemec, un jeune défenseur slovaque qui est très populaire en ce moment dans les classements. Belle capacité à amener de l'attaque aussi, puis pas mauvais en défensive. Donc on l'a vu au championnat mondial de hockey junior, même si ça n'a pas duré longtemps. Il avait joué quand même deux bons matchs, donc on va le surveiller aujourd'hui pour trois matchs dans la Tipos Extraliga. Donc c'est la ligue professionnelle de Slovaquie. On va essayer de voir un peu qu'est-ce qui en ressort avec lui, parce que c'est un jeune que j'avais... Je commençais à aimer un petit peu plus justement dans les derniers visionnements que j'avais eus avant le championnat mondial de hockey junior. On va voir si ça se poursuit sur cette lancée-là. Il va y avoir un match de décembre et deux matchs de janvier qui viennent de se produire dans les trois qu'on va avoir aujourd'hui. Donc je vous laisse regarder ça, puis j'espère que ça va être plaisant pour vous, autant que pour moi évidemment, comme d'habitude, à faire ça. Donc je vous souhaite un bon visionnement. Ouais, donc le premier match qu'on a aujourd'hui de Nemets, c'est contre Spisca. J'espère que je prononce bien le nombre de cette équipe Slovaque-là. Nemets, on le voit, il est en bas, c'était le numéro 7, donc en blanc. Défenseur droitier. Puis c'est un défenseur, comme je disais, en intro, on sait qu'il est capable d'amener de l'attaque, qu'il est capable de jouer en défensive aussi. Je pense qu'il y a une belle montée dans les classements depuis quelques semaines. Donc ils viennent de faire un beau petit jeu là-dessus, éviter la pression. Donc j'ai hâte de le voir aller pour ce match-là. On voit notre point de Nemets qui est quand même un bon patin là-dessus. Les changements de direction ont été efficaces. Là, il est devant le filet, couvre bien devant le filet, même s'il n'y avait pas de joueur là nécessairement. Un défenseur, je pense qu'il y a quand même une petite coche de plus à aller chercher en défensive. Mais c'est un joueur qui est assez polyvalent quand même quand on le regarde. Donc c'est normal qu'il soit assez haut dans les classes. Je n'ai pas aimé, par exemple, le petit revers le long de la bande pour sortir de la zone. C'était un peu mou, un peu à l'aveuglette. C'est un gars d'un mètre qu'on va voir comme ça souvent à l'attaque. Il est capable de venir appuyer un peu comme troisième homme, des fois, quand l'attaquant est plus loin. Il travaille bien le long de la bande aussi, comme on vient de le voir il y a quelques secondes. Ça va être bien. J'aurais aimé ça qu'il prenne un tir là-dessus, mais la passe de la pointe, ce n'était pas mauvais non plus. Ça, c'est peut-être un problème de Nemets. On en a parlé, peut-être que vous l'avez vu dans notre vidéo du Top 32. Pascal soulignait que Nemets, c'est un gars qui ne prenait pas de temps de lancer au filet de loin. Il s'avançait beaucoup pour lancer. Ça, c'est peut-être un problème. Des fois, ça serait bien qu'il puisse décocher des rondelles au filet pendant qu'il y a du trafic pour forcer des retours et des déviations. Ça, c'est quelque chose qu'il va devoir améliorer. Ce n'est rien de très dramatique. Bon jeu, là-dessus. Banton, il est là. Son adversaire, c'est le corps. Comme je le dis tout le temps, c'est des images de Instat. Donc, on a toutes les présences de Nemets dans le match. Et si il est sur le jeu, on va le voir. Là, il est sortant d'avantage numérique. C'est ça, exactement. C'est ce que je veux voir de sa part, décocher des tirs comme ça. Je ne sais pas si ça a été dévié. Mais ce lancer-là rentrait, puis ça a marqué. Donc, c'est un à un. C'est un très beau jeu. Rien de compliqué. On envoie ça au filet. Puis, je pense que ça a été dévié. Ça a semblé un peu changer de trajectoire. Mais je ne cacherais pas là-dessus non plus. Peut-être que c'est son but. Dans le Mets, c'est ça. Regardez, j'ai bien aimé aussi le fait qu'il couvrait son espace dans l'enclage devant le filet. Puis, ensuite de ça, il est venu appuyer son défenseur qui cherchait à se détacher de la pression. Donc, il est allé chercher la rondelle le long de la bande. La rondelle a sorti. Donc, ça, c'est bien. Puis là, on le voit. Il est profond dans le territoire de Spiska. Donc, c'est quelque chose à surveiller de son côté. Des fois, peut-être un petit peu trop agressif sur ce côté-là. Mais il a un bon coup de patin. Donc, ça lui permet de revenir quand même assez facilement, si on veut. C'était un petit point bien comme tir là-dessus. Mais encore une fois, j'ai aimé qu'il ait pris la décision de tirer. Parce que c'est comme on disait, c'est quelque chose qu'il faut qu'il améliore. Encore une fois, on va la rondelle au filet. Des fois, il n'y a pas d'option. D'envoyer ça au filet, il y a du trafic. Donc, bonne décision là-dessus de les mettre. Des fois, j'aimerais qu'il bouge un petit peu plus la tête. Comme là, il y avait un gars à sa droite. Il surveillait plus ou moins. Puis là, ce joueur-là, à un moment donné, il est allé devant le filet. Puis, Német n'avait pas bougé. Donc, c'est correct. Il avait quand même bien défendu sa position. Mais ce gars-là, s'il avait eu la rondelle, il n'y avait pas de couverture sur lui. Donc, encore une fois, vous voyez Német, il est en haut à droite maintenant. Puis, ce n'était même pas lui qui était allé chercher la rondelle. C'était son attaquant qui était là pour aller chercher la rondelle. Ça fait que ça, c'est des fois un peu... C'est des choses, des fois, qui me dérangent dans son cas. Toi, tu es défenseur. Donc, tu sais, c'est à toi d'aller chercher la rondelle en arrière du filet. C'est à toi d'aller chercher la rondelle le long de la bande profondément. Là, c'est son attaquant qui l'a complètement dépassé. Puis, il est allé chercher la rondelle. Ça, Német, c'est vraiment peut-être quelque chose qu'il va devoir apprendre. C'est de doser un peu ce genre de poussée à l'attaque. Puis là, bon, finalement, ça amène un but. Mais c'est ça, peut-être doser un peu des poussées à l'attaque de son côté. Puis l'agressivité offensive. Parce qu'on veut, en théorie, qu'il soit un défenseur à caractère offensif et non un quatrième attaquant. Beaujol là-dessus, pour mettre de la pression sur l'attaquant, il pensait qu'il allait avoir une sortie facile. Lui, il s'est interposé. Il est venu voler la rondelle. J'ai senti une petite feinte après. C'était pas mauvais. Heureusement, ça n'a pas fonctionné. Ouais, là, c'est ça. C'était sa rondelle. Il a dû y aller, mais encore une fois, c'est son défenseur qui est allé. Ouais, bel effort là-dessus, avec le corps. Continuer à se battre, ça, c'est bien. C'est pas un petit garçon, Német, les gens 6-1-190. C'est bien de le voir se bousculer comme ça pour avoir la possession de la rondelle. C'est ça, c'est moi, ce que j'ai aimé de la séquence précédente, c'est que même s'il n'avait pas nécessairement réussi à empêcher son adversaire de prendre la rondelle, il était quand même dessus. Fait qu'il l'a pas lâché. Encore une fois, on le voit, là, il l'a pas lâché non plus. Ça, il faut qu'il continue comme ça. Ouais, beau petit jeu, c'était un peu chanceux quand il a passé entre les patins, mais quand même, il avait été patient avec la rondelle. Ça, j'aime ça, de la part des défenseurs, quand ils sont capables de bien travailler le long de la ligne bleue, que ce soit en patinage un peu de côté ou tout simplement en contrôlant la rondelle, comme il vient de le faire là. Fait que ça, c'est des choses que j'aime bien parce que ça permet à continuer l'attaque et ça donne de nouveaux angles un peu pour les lancers et pour des ouvertures peut-être pour les alliés ou même devant le filet. Fait que ça, j'aime ça, ça change un peu la dynamique en attaque dans ce temps-là. Ouais, encore une fois, bon jeu de sa part. La rondelle libre, il s'est dépêché pour aller la chercher. Il retourne dans sa position à droite maintenant. Puis là, il est encore. Fait une passe là-dessus, ouais, voilà. Bon petit jeu, juste protéger la rondelle, puis ensuite de ça, la passe. Très belle séquence pour lui en ce moment. C'est impliqué en attaque des deux côtés. Il est cloché des tirs. Fait au moins deux. On a vu le dernier qui vient d'être lancé. Donc, c'est bien. Ça, c'est le genre de performance que pour l'instant, ça va bien de son côté. C'est impliqué, contribué à un but, peut-être même si c'est son but. Donc, pour le moment, on le voit très actif en attaque, puis en défensive, il ne fait pas tant d'erreurs non plus. Ah, exact. La rondelle au filet encore. Ça, c'est peut-être un pinch un peu, c'était peut-être un peu ambitieux, mais au moins les attaquants de son côté étaient là, puis il a réussi à se replier aussi. Donc, ça n'a peut-être pas nécessaire d'aller foncer sur la rondelle là-dessus, mais 20 au moins pour se détacher. Pénalité, ouais, bon jeu. Il y a une pénalité là-dessus qui est probablement accrochage. Vous avez vu encore, il était profondément, il était prêt à aller chercher la rondelle dans le fond du territoire s'il y avait eu un dump là, justement. Ça, c'est un peu particulier de voir ça pour les défenseurs. C'est normalement ton défenseur, il n'est pas supposé être si proche. Il n'est pas supposé être le joueur qui est obligé d'attendre à la ligne bleue pour ne pas qu'il y ait de hors-jeu. C'est un petit peu spécial de voir ça, mais c'est le genre de défenseur qu'il faut... Encore une fois, il y a eu un pinch la part cette fois-là de son co-expié en attaque, puis lui, il était tellement profond qu'il n'était même pas dans le portrait défensif. Donc ça, c'est pas... Moi, ça, c'est des choses qui m'ont un peu toujours dérangé dans le cas de Nemeth cette année. C'est qu'il est beaucoup axé sur l'attaque, alors que des fois, c'est pas nécessaire, puis c'est le fun en Slovaquie. Mais quand ça va être le temps de faire ça dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine, disons, ça va être beaucoup plus compliqué, puis ça va être beaucoup plus à risque pour son équipe. Donc, tu sais, il doit absolument doser ce genre d'attaque-là, puis ce genre de pinch-là, puis ce genre de poussée offensive-là. Surtout à 5-2, ça sert plus à grand-chose. En fait, c'est sûr que tu veux toujours marquer, puis tu veux toujours continuer à avoir la pédale au fond. Mais à 5-2, l'habitude, on essaie d'aller parker le boss, puis de ne pas se faire prendre à contre-pied pour mettre ça un 5-3, puis redonner espoir à l'autre équipe. Ça fait un bel passe. Ça fait un bel passe de lui à son attaquant. Lui, après, a été capable de faire la sortie de zone. Donc, la rondelle, ça n'a pas été une perte de temps. L'option était là. Ça fait de l'espace, il l'a tout de suite envoyé à son coéquipier. C'est lui qui a fait le jeu de bâton là-dessus, en arrière, puis je ne sais pas si c'est lui qui a été pénalisé, justement, à cause de ça. Ça ne le fera pas, mais... Encore német ce qu'on voit là-dessus. On va rapidement chercher la rondelle. Bon, petit jeu, le long de la bande, juste pour faire sortir la rondelle. Ça prendrait une petite passe, là-bas. Ouais, c'est ça. C'est correct. Ça fait que je n'aurais pas détesté un tir non plus, mais moi, vu que je suis un peu plus passeur dans la vie, j'aimais la décision de prendre la passe là-dessus. Excellente passe, celle-là aussi, qu'on vient de voir, la petite passe pendant que son coéquipier est en vitesse. Au revoir, justement. La passe, la passe était là. Peut-être un peu vive pour son coéquipier, mais quand même, elle était là, là. Ils n'ont pas remonté. Ils n'ont pas remonté l'autre après, aussi, qui était aussi belle. Juste une petite passe de quelques pieds pendant que son coéquipier venait en vitesse. Ça travaille un contre un là-dessus, rien donné. Là, c'est ça. On a vu une pénalité à un crochage. Puis Német, ils sont allés à l'attaque. Finalement, il a ralenti un peu le tempo. Il y avait déjà trois joueurs. Les trois attaquants étaient déjà là pour lancer l'attaque. Ça fait que c'est joint à eux sans nécessairement se mettre à patiner à fond de train. Est-ce qu'il y a la rondelle, ici? On n'a pas eu l'occasion de voir beaucoup travailler en avantage numérique pendant qu'ils ont eu un but assez rapide, tantôt. Un lancer qui a pris. Puis, l'autre avantage numérique, on ne l'a pas vu non plus. Il y a eu un but. Ça fait que c'est bien quand même de voir travailler un peu plus là pendant quelques secondes, au moins. Bon, bien, une dizaine de secondes, ça a été un bon match, moi, je trouve, pour Német, celui-là. Donc, ça commence bien la vidéo dans son cas. Donc, pour le deuxième match de cette vidéo-là, c'est contre Nové Zamki, qui était l'équipe en vert. Donc, Német, c'est encore en blanc, puis là, on ne le voit pas, mais il est à droite, numéro 7. Bien là, il était finalement à gauche, mais il était supposé être à droite. Nové Zamki, c'est l'équipe, si peut-être l'année passée, vous avez remarqué, c'était l'équipe de Brent Clark pendant la pandémie. Bon, Clark jouait là. Il y avait son frère aussi qui était là, Graham Clark. Donc, là, on voit Német avec la rondelle. Ça va tout de suite changer. Donc, ça n'a pas été une présence très longue. On le voit travailler en avantage numérique. Donc, ça, ça va être bien encore de le regarder aller. Ça, c'est un match qui a eu lieu il y a quelques jours, donc après le championnat mondial de hockey junior. Il y avait eu quand même, comme je disais, deux bons matchs pendant le championnat mondial de hockey junior. Ça fait que c'est bien de voir s'il a peut-être de la confiance qui est encore là de son côté. Je ne pense pas qu'il perd jamais sa confiance. Il vient de faire une belle petite passe là-dessus. Il est allé récupérer la rondelle, puis ensuite de ça, une belle remise à la pointe. C'était bien ça. En avantage numérique, là, c'est ça. C'est le temps de tenter le pinch, d'essayer de bloquer la sortie de zone. Ça fait que ça, c'était le bon jeu de sa part. Je vais lui faire contrôler la rondelle là-dessus. Le sling. Le sling shot. Désolé pour les fans de sling shot. En avantage numérique, pour moi, c'est une stratégie qui m'a capoté. Jamais je renverrai la rondelle en arrière. Je comprends le principe de le faire, mais jamais je ne l'enverrai pas en arrière. Mais bon, c'est mon point de vue. Bon, là, ils sont un peu mieux installés, malgré l'entrée de zone assez boboche. Demet, il est à droite, là. On ne le voit pas dans l'écran, mais c'est ça. Je n'aime pas la façon dont ils sont déployés. Mais bon, ça, encore une fois, c'est mes oignons. Oui, exactement. Là, j'aime beaucoup mieux avec le bumper un peu plus actif, comme ça. J'ai beaucoup mieux... J'ai aimé un petit peu plus la façon dont ils se sont déployés là-dessus. Ouais, là, c'est ça. Peut-être que c'est une fondelle là-dessus. On a ça en arrière, exact. Ouais, ça, c'est un peu mieux dessiné, cette séquence-là, que celle d'auparavant. Heureusement, la passe n'était pas là, mais on a vu le backdoor, il est arrivé, puis la passe avait été là, c'était un but. Ah, moi, il a eu un arrêt spectaculaire. Ça rentrait probablement. Ouais, là, Demet, c'est ça. Il a comme un peu quitté sa position. Plus ou moins... Ça avait peut-être plus ou moins rapport de le voir quitter sa position. Puis là, il était le premier quasiment à s'en aller en échec avant. Fait que c'est ça. Comme je le disais dans la première vidéo, il va falloir qu'il dose ça un peu. Ouais, là, par exemple, c'est son... Donc, ça a fait prendre un petit peu, mais... Ce que j'aime là-dessus de Nemet, c'est ça, c'est qu'il a continué à garder son joueur, puis ensuite de ça, il s'est donné en option pour recevoir une passe en arrière si son défenseur réussissait à prendre la rondelle. Donc, il a reçu la rondelle, puis ensuite de ça, il a pu calmer le jeu ou, en fait, garder la possession pour son équipe. Petit chimie là-dessus. Malheureusement, la passe n'était pas là, mais il a réussi à se défaire un peu d'un joueur, passer ça à son coéquipier encore. Il s'est laissé flotter un petit peu là-dessus, Nemet. L'attaquant adverse, c'était son attaquant qui le couvrait. Fait que là, il était un petit peu dans un... Il se trouvait un petit peu dans un Oman's Land, où est-ce qu'il ne couvrait pas grand monde. En fait, il ne couvrait personne. Il était là. Donc, s'il y avait eu un joueur... Là, c'est ça. Ça, cette séquence-là, je l'ai vue sur Twitter. J'ai même commenté sur Twitter. Ça ne sert à rien de faire ça. Il a ramené la rondelle. Il a soulevé la rondelle dans les airs, puis il a voulu la ramener en du revers. Ça ne sert à rien de faire ça. Il y avait de l'option. Le jeu s'était ouvert devant lui. C'est du hot-dogging qui ne sert à rien, vraiment, de mon côté. Je ne trouve pas que c'était nécessaire. Peut-être que s'il s'était donné un meilleur angle en continuant à patiner, il aurait pu prendre un bon tir du revers. Peut-être même dans le haut du filet. Pour moi, c'est vraiment essayer de flasher pour impressionner. Moi, ça, c'est des choses qui me dérangent, mais en même temps, ce n'est pas parce que tu fais quelque chose comme ça que tu ne joues pas un bon match non plus. Pour l'instant, c'est son travail. Il a été menaçant un peu à l'attaque et il n'a pas causé rien en défense. On le voit, la silence à l'attaque, c'était quand même bien de le voir pousser comme ça. Il avait eu une option. On le sait, quand il va avoir des espaces, c'est sûr qu'en est-mettre, il va y aller. Encore une fois, il est prêt à monter. Il y a déjà deux gars devant lui, mais c'est pas grave, il va y aller. Ça, c'est intéressant de son côté. Si, mettons, tu as une équipe qui a besoin d'avoir un gars qui bouge la rondelle, qui vient se porter à l'attaque, c'est le fun d'avoir ça. Si tu es une équipe qui est un petit peu plus axée sur la défensive, le mettre, c'est peut-être un gars qui est moins attirant pour ton équipe. En même temps, des joueurs comme ça, des joueurs qui sont capables de s'impliquer en attaque, tu en as besoin dans... des défenseurs, en tout cas, tu en as besoin dans une équipe. On le voit avec le Canadien, notamment. C'est difficile de créer de l'attaque, c'est difficile d'avoir l'appui des défenseurs, puis il n'y a pas beaucoup de buts qui se marquent justement à cause de ça aussi. Bon travail là-dessus, de Nemets, avec une main seulement sur le bâton, protège la rondelle, réussit même à la garder dans la zone, même s'il y avait un couvreur sur lui. C'est excellent de sa part. Ça montre une belle force physique. On contrôle avec sa main. Pour juste. Donc c'est ça, pour Nemets, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il est capable de faire des bonnes choses. Il est capable de s'impliquer en défensive aussi. C'est pas un mauvais défenseur. C'est juste que c'est ça. Là, regardez, il est venu voler la rondelle à ton... C'est un défenseur, il est venu voler la rondelle à son attaquant. C'est un petit peu... Il s'éparpille un petit peu des fois. Là-dessus, il a fait un bon pinch pour continuer l'attaque. Je pense qu'il a eu un but en plus. C'est ça. Ça a été un beau jeu de sa part, même si la première séquence, quand il a volé la rondelle à son coéquipier, c'était peut-être un petit peu exagéré. Mais là, ensuite de ça, le bon pinch, puis pour garder la rondelle puis pour permettre à son attaquant de la récupérer dans le fond de territoire puis de repérer un coéquipier. Puis là, ils ne sont pas en avantage numérique, le Mitra, ça fait que ça... ça bourdonne beaucoup, là. Ah, c'est ça, exactement. Il est très bon. Encore une fois, un petit peu de tight roping sur la bleue. Ça met la rondelle à un coéquipier. Puis là, on le voit, il a traversé, il est allé de droite à gauche. Tantôt, il était de gauche à droite. Ça fait que c'est... Heureusement, pour son équipe, ça a avorté là-dessus, mais il implique beaucoup dans l'espace, encore une fois, en attaque. Puis il avait récupéré, il avait réussi de belles passes à des coéquipiers pour continuer l'attaque. Il a failli mettre son équipe dans le trouble en créant peut-être un trop-d'homme sur la patinoire, mais ensuite de ça, il a quand même effectué une belle fin pour se rendre au filet. Là, malheureusement, il y a quelqu'un qui ne l'a pas couvert, ça fait que ça donne deux contre un, mais... J'ai été peut-être un peu chanceux là-dessus en envoyant la rondelle de ce côté-là. Peut-être en étant un peu plus patient, ça aurait été... Ça aurait été un petit peu mieux pour le déploiement de l'attaque, mais bon, comme je dis, il a quand même réussi à se rendre en attaque en zone adverse avec une fin. Ça, c'est un peu un undershize. Il y a eu une belle séquence, puis en même temps, c'était une séquence peut-être une petite crampe au cerveau. Ça, encore une fois, le corps là-dessus, belle fin. Excellent. Donc, très belle séquence là-dessus de juste continuer à garder le corps encore sur l'attaquant qui cherchait à avoir la rondelle. Puis ensuite de ça, il s'est complètement sorti de la pression pour relancer l'attaque avec une belle petite fin. Donc ça, c'est les qualités de Nemets aussi, c'est les mains. On sait qu'il est habile, il est capable de contrôler la rondelle pour faire de belles fins. Ça fait que ça, automatiquement, il a comme tassé, il a enlevé deux joueurs adverses de l'équation juste avec cette petite fin. C'est sûr que c'était, si jamais il se fait enlever la rondelle, c'est un peu risqué, mais en même temps, il reste proche du territoire. Il reste proche de la rondelle même s'il se la fait soutirer. Ça fait qu'il fait juste un, il applique les freins, il fait un pivot, même fin qu'il vient de faire là. Celle-là était peut-être un peu plus risquée étant donné que le jeu s'était un peu distancé et ses couilles-pieds était un petit peu distancé de lui, mais ça, c'est le genre de jeu que c'est ça. Tu veux voir des fois des défenseurs se sortir du trouble comme ça en prenant eux-mêmes l'initiative avec la rondelle puis en faisant des feintes comme ça. Tu veux toujours que ça reste quand même moins risqué. On se souvient que Subban le faisait. Il était capable de le faire, surtout en ramenant ça du côté du revers, mais quand tu la perds, par exemple, il y a personne pour te couvrir. tu mets les gens à contre-pied puis là, ça devient un peu compliqué. Dans le cas de Nemeth, ça fait deux fois qu'il le fait sur cette séquence-là puis la séquence précédente puis ça a fonctionné les deux fois puis ça a créé de l'attaque. Ah, il était là si jamais... Ouais, c'est ça. J'ai pas aimé la prise de décision là-dessus d'aller se compromettre vers la rondelle parce que justement, on a vu ce que ça a donné. le gars de Novez-Anki, il l'envoyait devant puis il n'y avait pas personne pour le couvrir. Fait que c'est... C'était pas une décision qui me plaisait beaucoup. Je sais que vous m'avez vu un peu sourciller quand c'est arrivé, mais c'est correct aussi dans un sens... Ça fait, comme je dis, ça fait partie de l'apprentissage. Fait que c'est normal si tu fais des erreurs comme ça à 17 ans dans la Slovaquie. Bon. On peut pas diminuer la Ligue Slovaque et tout ça, mais ça fait un petit peu moins mal dans ce temps-là. Je sais pas si c'est lui qui vient de causer une pénalité. Ouais, encore une fois, juste en s'impliquant à aller rapidement chercher la rondelle, il a mis un joueur de Novez-Anki dans le pétrin puis ça a causé une pénalité. Regardez, là, Nemeth, c'est ça, là, c'est le temps de se lancer en attaque, il est là, là. 6 à 3, là, il reste quelques secondes, on veut les points dans son attaque, là, c'est... Les jeunes, c'est comme ça aussi, ils veulent engretter leur fiche. Bon, ben, ça va être terminé pour ce match-là aussi, de ce que je vois, on laisse ça aller. Pas un mauvais match non plus pour Nemeth dans ce... Troisième match de la vidéo, cette fois, c'est contre Slovan. Donc, Nitra, cette fois, sont en bleu. Jour numéro 7 pour Nemeth, qui vient de faire un pinch assez... encore une fois assez risqué qu'il a mené un 2 contre 1, mais là, ça, si vous avez regardé les deux matchs en même temps que moi, vous êtes plus surpris de voir ça. Donc ça, ce match-là contre Slovan a eu lieu aussi il y a quelques jours, donc... Oh my God, là... c'est dommage pour lui parce que là, il y avait eu une superbe passe d'un coup équipier puis malheureusement, son tir était tout simplement pas dans le filet, pas dans... C'était pas sur le filet puis il a quand même fait un bon repli là-dessus quand même. On l'a vu, c'est lui qui avait pris le lancer loin puis il était quand même un des premiers à revenir dans sa zone. Donc ça, c'est un petit plus pour lui aussi là-dessus. Oui. Le bâton comme ça, Dan Cherry serait pas content. Toujours le bâton dans l'angle de tir, c'est un réflexe mais moi je le fais puis quand ça touche le bâton, ça peut déranger le gardien mais le jeu était là quand même. C'était un... Il fallait qu'il le fasse. Il était pas pour... Il était à sa portée de... La rondelle était à sa portée de bâton il fallait pas pour le laisser tirer comme ça. C'était un peu particulier comme entrée là. puis là, en désavantage numérique, le Nemets qui est rendu en arrière du filet. Donc c'est un peu... Encore une fois, c'est un peu particulier de voir ça. Je sais pas trop si... Je sais pas trop si... J'aurais fait ça si j'étais dans l'équipe. Il me semble que je me serais replié un peu en arrière en attendant. Encore une fois, Radio 3e match, je pense qu'on a compris un peu. c'était quoi le jeu de Nemets si vous l'aviez jamais vu avant. Comme c'est ça, là, il s'est avancé encore. Puis il y avait déjà un gars qui était là. Fait qu'en s'avançant, il s'est comme sorti du jeu parce que là, il s'est amené vers son couvreur. Alors que peut-être s'il était resté à la pointe, ça aurait été plus facile pour lui de recevoir une passe. Là, en s'avançant comme ça, ben... il s'est juste tassé du jeu. Puis Yericek le fait aussi. Tu sais, on va... C'est malheureux parce que je voulais faire une vidéo sur Yericek puis là, il s'est blessé puis il va rater 3 ou 4 mois. Fait que malheureusement, on va peut-être devoir attendre un peu dans son cas, mais il fait souvent ça aussi, Yericek. Il s'en vient dans des espaces où il n'y a pas d'affaire à aller. Il était libre puis ensuite de ça, il s'en va lui-même se couvrir par un attaquant adverse. oufait encore un pinch assez risqué de la part de... Ouais, voilà. Là, ça a coûté cher cette fois-là. C'était pas nécessaire ça non plus, encore une fois. Puis là, ça a coûté. puis c'est ça. Ça fait partie de la game de Nemeth. Ça, c'est... Il faut que t'acceptes les petites crampes au cerveau. Et comme je dis, c'est des choses qui peuvent s'améliorer. Il y a 17 ans, c'est normal. Des fois, t'es un peu plus flamboyant à 17 ans puis tu veux... Tu peux en mettre un peu plus pour plein la vue puis d'un coup, t'es repêché. ton équipe quand tu vas dans des camps de développement, des camps de recrues, ton équipe te dit de... On aime ton jeu mais fais-en pas trop. Regardez là, il a encore devancé son... son attaquant. Son attaquant, il était là puis il est venu se mettre devant son attaquant. Puis pourtant, les deux étaient dans le centre. Ça fait en sorte que si l'attaquant fait une passe vers le premier joueur, donc le premier attaquant, bien Nemeth est derrière lui. C'est soit que ça va causer un hors-jeu parce que là, il est trop rapide ou soit que là, il n'y a personne en arrière de lui. Il y a une personne en arrière de lui qui va être le défenseur. Donc c'est un match un petit peu plus difficile pour lui en ce moment à cause de ça. C'est que là, les prises de décision sont un petit peu... Il est un peu échevelé en ce moment puis ça coûte cher pour l'instant puis là, c'est 3-2 pour l'équipe adverse. Ça fait que c'est sûr que ce n'est pas de sa faute les trois buts mais il y en a un assurément qui n'aurait pas dû pincher du tout. Merci. ça fait que c'est un petit peu son sifflet. Ça, c'était un mauvais jeu de la part de Nemets parce qu'il y avait un petit peu de pression mais il a quand même réussi à faire une belle passe à un coéquipier qui était libre. Il met les rondelles au moins dans les bons endroits. Là, c'est sûr que la sortie de zone a avorté mais ce n'était pas de sa faute. Il a fait la passe au bon joueur. Il va couvrir le gars en avant exactement. c'est ça. De son côté. Entrée de zone assez assez brouillon là. Petite passe bémol. Tu ne vas pas aller rentrer en zone de bimben avec ça. Ça, c'est son gars le gars qui est ici en avant. Bon, excellent. La façon que c'est la rondelle on travaille en avantage numérique et une petite occasion peut-être de créer l'égalité. Ouf. Il y a un coéquipier de Nemets qui a reconnu qu'il avait fait un petit pinch un peu. C'est pas les one-timer les plus on est loin d'Oveshkin. Même Nemets d'un tour en a fait un c'était celle-là aussi. Ouais, c'est ça. On voit que c'est c'est pas même dans la Ligue américaine ça c'est un but on peut dire même en en Suède puis en KHL des choses comme ça on voit que c'est la Slovaquie puis le talent est un petit peu moins élevé parce que ça n'a pas de sens. Tous les one-timers ils sont vraiment pas élégants il y a une pénalité le gardien qui s'est mis à plonger un petit peu de sa part pour avoir un avantage numérique c'est sûr que j'aurais donné ça. Ah là, je sais pas qu'est-ce qu'ils font par exemple Slovan parce que là c'est eux en avantage numérique ça serait intéressant d'aller mettre de la pression pour pas écouler tout le... Ah là ça, ça a été un mauvais jeu du jeu de Nitra après les maîtres qui a lui donné la rondelle en plus de ça a complètement gaspillé l'occasion J'ai trop compris ce qu'il faisait Slovan là-dessus Ah, encore une occasion ratée Ouf Ouf Ah, les maîtres là-dessus il avait bien joué le bâton quand même c'est sûr que le petit haut drag ça l'a un peu ça lui a un peu empêché de mettre la rondelle la palette sur la rondelle mais quand même c'était quand même pas mauvais comme façon de déranger l'attaquant puis gardien doit faire l'arrêt là-dessus il l'a fait Oups encore une fois Nemets c'était avancé c'était pas à bonne place là-dessus c'est un match plus un match plus difficile celui-là il faut mettre en hâte puis pas juste parce que l'équipe perd c'est vraiment pas un bon match de son côté parce que justement les prises de décision sont pas bonnes encore une fois moi je le dis souvent il s'est parpillé un peu il fait de belles choses avec la rondelle mais il y a aussi des crampes au cerveau puis là si dans un match comme celui-là tu fais un peu plus de crampes au cerveau qu'il y a de belles choses ça paraît ça a juste été trop c'est trop facile pour Slovan en ce moment de juste couper les entrées de zone de couper les sorties de zone 2 contre 0 là-dessus c'est inacceptable mais voilà c'est inacceptable je peux absolument pas te permettre je comprends le fait d'aller se lancer à l'attaque puis de vouloir réduire l'écart à 6-5 mais vraiment ça a été une performance ça a été une présence exécrable de ces 5 joueurs-là aujourd'hui sur cette présence-là ça avait pas d'arrue même Nemets ça a été catastrophique il était même pas proche des joueurs ouais c'est ça je sais pas si il avait vu le gars qui s'en venait mais il était positionné c'est lui qui a intercepté la passe là-dessus mais c'est ça je sais pas si il avait bien tourné la tête pour voir qu'il s'en venait mais le job a été fait quand même 7-4 avec 1 minute 15 c'est vraiment vraiment pour les stats parce que ah ben ça a été un match plus difficile pour lui dans celui-là c'est comme ça ça va arriver ah ben c'était les 3 matchs de Nemets dans cette vidéo-là 2 bons matchs le dernier un petit peu plus compliqué malheureusement pour lui et pour l'équipe aussi j'espère quand même que vous l'avez apprécié j'espère que vous l'avez découvert c'est un gars qui montrait de belles choses cette année il avait bien fait quand même comme je disais au championnat mondial de hockey junior donc en ce moment il est dans le top 10 de plusieurs listes même dans le top 5 je pense même qu'il y en a qui le voient peut-être même top 3 c'est quand même intéressant de le voir puis je le comprends aussi dans un certain sens moi je suis pas tout à fait là dans son cas mais pour le top 10 je le vois là c'est un gars qu'on a vu beaucoup de belles habiletés offensives belles capacités quand même en défensive et c'est ça ça va juste être pour lui de continuer à apprendre de continuer à peaufiner certaines facettes de son jeu d'oser un peu les crampes au cerveau le désir de se lancer à l'attaque tout le temps de reconnaître un petit peu mieux les situations peut-être à l'attaque puis mais sinon je pense que c'est un défenseur qui est très intéressant pour cette cette pluie-là puis je serais pas surpris de voir continuer à monter puis on va surveiller son développement pour les prochains mois parce que en ce moment c'est selon moi le meilleur défenseur du repêchage côté talent brut peut-être qu'il y a d'autres défenseurs qui sont un peu plus stables mais de mon côté en ce moment Nemeth c'est le meilleur fait que j'espère que vous l'avez aimé j'espère que vous allez continuer à surveiller mes vidéos la prochaine ça va être probablement sur d'autres défenseurs aussi j'ai Ravel Mintukov puis Owen Pickering qui devraient s'en venir donc ça va être ces gars-là pour les prochaines vidéos Matthew Savoy aussi que je me garde en fin de mois de janvier pour pour l'attaquant fait que j'espère que vous allez continuer à me suivre puis n'hésitez pas de liker et partager puis je vous dis à une prochaine